Et bien salut tout le monde c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo setup. Un an et demi se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai fait ce genre de vidéos et ça vous avait pas mal plu. Donc voilà aujourd'hui c'est l'occasion de vous présenter un petit peu tout ce qui a changé parce qu'en un an et demi il y a pas mal de choses qui ont changé justement. Et j'espère que ça va vous plaire donc c'est parti, bon visionnage. Et donc commençons parce que vous avez sans doute déjà pu remarquer derrière moi le triple screen voilà qui est totalement nouveau depuis l'année dernière. Donc il s'agit là de trois écrans à serre qui sont quasiment identiques. Il y a juste celui du milieu qui est un petit peu plus ancien et pas exactement identique mais ça passe très très bien quand on le sait pas on s'en rend même pas compte. Et voilà pour travailler c'est vraiment le top, top confort bien que pas forcément indispensable. Tout comme l'année dernière c'est actuellement au travers du Blue Yeti que je suis en train de vous parler. En revanche par rapport à la dernière fois il a subi quelques améliorations. Effectivement maintenant il est totalement suspendu grâce au bras mécanique qu'est le Rode PSA1 et sa suspension élastique, le Blue Radius 2. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai ce casque et je l'aime toujours autant, le cupad QH90 est juste une pure merveille. Évidemment pour compléter le matériel audio il faut bien des enceintes. Et c'est ici les Alltech Lensing que nous retrouvons par rapport à l'année dernière ainsi que le caisson basse que les voisins affectionnent tout particulièrement. Vous l'aurez peut-être reconnu mon clavier n'a pas changé. Effectivement il s'agit toujours du Roca Trios MK Pro qui est toujours aussi agréable à regarder comme à utiliser malgré quelques très rares bugs de déconnexion. Côté souris en revanche il y a eu du changement effectivement, j'ai laissé tomber ma Cyborg Rat 9 qui avait des gros problèmes de batterie pour cette petite Roca de cône pure filaire qui est absolument parfaite. Voilà, plus de problèmes de batterie, elle est géniale, toute légère et franchement très bon rapport qualité prix. Passons maintenant aux choses sérieuses, on va parler de ma configuration PC qui a totalement changé depuis l'année dernière. Déjà je suis passé sur un Silent Base 800 qui est bien plus grand, j'ai également remplacé mon SLI de GTX 660 par une bien plus puissante GTX 980 qui carbure vraiment. Mon processeur a également évolué vers un Intel Core i7 4790K bien plus rapide. Il est refroidi par un Dark Rock 3 de chez Be Quiet et épaulé de 16Go de RAM de chez Kingston. Le tout est alimenté par une alimentation Corsair 850W et repose sur une Asus Z97A. Si vous êtes intéressé, sachez que vous trouverez l'entièreté de ma configuration décrite dans la description et également dans le à propos de ma chaîne. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et bien voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai pas mal aimé la faire. Si vous avez quelque chose à dire ou une question à poser, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez également laisser un petit like parce que c'est une des meilleures façons de me récompenser. Moi j'aime bien toujours voir le compteur de like qui monte donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis voilà, encore une fois, moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Voilà, la moto est partie. C'est parti ! C'est parti !